Il va falloir patienter encore. Donc si on reste le Hakim, tout ce qu'on peut dire c'est qu'en menant 2 à 0, Lusma pensait déjà que le titre allait se fêter aujourd'hui et défiler devant les fonds de Moudia. Je pense que le Moudia a enlevé cette envie à Lusma et c'est de bonne guerre. Hey Laurent, je dirais pas gâcher la fête mais décaler, prolonger le suspense jusqu'au week-end prochain. Et jusqu'à la 27ème journée, tant mieux pour le championnat, tant mieux pour la concurrence, tant mieux également pour les autres équipes qui vont vouloir se rapprocher un petit peu plus de la tête du classement. Même si mathématiquement ça va être compliqué de rattraper le carton. J'ai envie de dire une chose, par rapport aux deux défaites consécutives encaissées par Lusma, Lusma aujourd'hui n'est pas arrivé à sortir la tête de l'eau. Donc encore un faux pas aujourd'hui. Allez ballon pour Koudry et Yaa. Fin de la rencontre, Ahmed Lalibi, merci. Merci à vous chers amis téléspectateurs de nous avoir reçus chez vous. Score final entre le Moudia et Lusma d'Alger, 2 buts partout, on rappelle les buteurs. 26ème en première mi-temps en Indie ouvrant la marque et puis en seconde mi-temps, 66ème d'Alfellou pour le 2 buts à 0 pour Lusma d'Alger. Et quel retour du Moudia, quel retour grâce à Hachoud. 78ème pour la réduction du score et 86ème pour le 2 buts partout. Merci Ahmed Lalibi. Merci à vous chers amis téléspectateurs de nous avoir reçus chez vous. Bien sûr on vous donne rendez-vous demain après-midi sur Canal Algérie avec Faisal Hafeb pour la rencontre que vous pourriez suivre sur Canal Algérie demain après-midi entre le R-Series Lysenne et le CS Constantine. Jusque là je vous souhaite de passer d'agréable moment à la suite des programmes de Canal Algérie. Merci encore une fois à vous, ciao, bonsoir et à très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501